Jaurès, par son courage et sa détermination, a laissé un héritage qui perdure, un héritage de paix, de liberté et de justice sociale. En nous rassemblant ici, nous nous engageons à honorer sa mémoire et à perpétuer ses idéaux. Ensemble, continuons le combat de Jean Jaurès. Merci à vous. C'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Aujourd'hui, force est de constater que la jeunesse, malgré le dénigrement d'une partie de la classe politique, tente à embrasser et à incarner ce courage. Parce qu'elle s'affirme comme force motrice des luttes sociales et environnementales. Le mouvement contre la réforme des retraites nous a permis d'observer ce très fort engagement des jeunes dans tout le pays, dans les facs, dans les lycées, dans le milieu professionnel, à l'intérieur comme au-dehors des organisations politiques et syndicales. Cet engagement, nous avons pu le voir aussi dans le Tarn, où de très nombreux jeunes ont su converger dans la lutte, dans les manifestations comme dans les blocages, toujours avec détermination. Cette force, c'est celle qui anime la contestation face au projet écosidaire et la lutte pour la préservation de l'environnement. C'est celle d'une jeunesse à l'avant-garde des luttes antiracistes et LGBTQIA+, qui se bat chaque jour pour des avancées sociétales et la considération de chaque individu. C'est celle d'une jeunesse qui œuvre pour la rupture avec le capitalisme au profit d'une société juste, équitable et vivable. C'est aussi celle d'une jeunesse qui s'engage bénévolement dans les associations, forme d'engagement que l'on évoque peu et qui pourtant mérite de l'être. Parce que l'on retrouve dans la pluralité du tissu associatif tant de luttes essentielles comme la préservation de l'environnement, le développement de la vie locale, l'action sociale, la lutte contre les inégalités, l'aide à la personne. Ces engagements contribuent à faire des jeunes des acteurs concrètement politiques, autant qu'ils constituent un acte de résistance face à un système qui veut déposséder les citoyennes et les citoyens de leurs individualités, les contraignant ainsi à leur seule route d'agent productif. Cela nous rappelle à la nécessité de construire une société qui permette à la jeunesse de penser et de se construire par elle-même, qui favorise l'émancipation et l'épanouissement. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Alors face à une urgence climatique plus qu'absolue, face à une démocratie qui s'étiole et une extrême droite qui s'affirme de manière toujours plus virulente, nous devons conserver cette confiance en l'avenir. Nous devons conserver notre confiance en la jeunesse, en notre potentiel d'action et croire au possible. Nous avons su montrer la force de l'Union, à la fois par sa capacité à s'exprimer d'une seule voix, mais aussi par la complémentarité des forces qui la composent. Cette Union a suscité l'espoir chez les citoyennes et les citoyennes, et les plébiscités par la base de toutes ces composantes. Nous voulons l'espoir, pérennisons-la. Merci. Nous qui combattons contre la guerre, ne choisissons ni Poutine, ni l'OTAN, mais choisissons la paix totale et absolue pour un cessez-le-feu immédiat, nous sommes fiers, sur ce point-là, d'être avec d'autres les continuateurs de Jaurès. Aussi, prêtez-y attention, ceux qui, soi-disant de gauche et à mot couvert, prônent l'envoi d'armes en Ukraine, sont les mêmes qui, à demi-mot, en se contorsionnant, justifient en réalité les violences du gouvernement Macron et rejettent l'unité. Ce gouvernement est minoritaire dans le pays, sans base sociale. Il est d'autant plus violent contre la société. Et il est d'autant plus nécessaire que se bâtisse une force politique qui poursuive l'héritage des Jaurès, Lénine, Trotsky, Rosa Luxembourg, et beaucoup d'autres, souvent anonymes, qui ont refusé de se coucher. Cette force existe déjà. C'est LFI, avec qui le POI travaille pour bâtir et préserver la NUPES. Cette force est d'ores et déjà puissante. La preuve, c'est que se déchaîne contre elle la haine des grands de ce monde et la presse aux ordres. Et parfois même de la part de certains que l'on n'attend pas. Tant que le combat pour la rupture nette, sans tergiversation, contre ces institutions antidémocratiques agira, le capital financier et son représentant Macron ne pourront réduire à néance ce que la lutte des classes a conquis depuis deux siècles aux comptes du progrès social. Ils ont assassiné Jaurès, mais ils ne pourront pas assassiner ces près de 8 millions d'électeurs, ces centaines de milliers qui refusent la loi du capital financier et qui, pour cela, combattent. Paix et rassemblement. Jean Jaurès, tombé la veille de la guerre, l'homme de paix qu'il était, doit nous regarder, nous, ses héritiers politiques, et nous juger à l'aune de nos actes et de nos engagements. Paix et rassemblement. Aujourd'hui, nos gouvernants ont choisi le camp de la guerre en faisant tourner les usines d'armement à plein régime pour finir plus d'armes à l'Ukraine, tout en négligeant la voie diplomatique. Mon soutien est entier pour le peuple ukrainien. Ne vous méprenez pas sur mes propos. La Russie est l'agresseur et l'Ukraine est agressée. Néanmoins, la surenchère atlantiste sous l'égide des USA belliqueux empêche que ce conflit soit réglé pacifiquement. Que dirait et que ferait Jaurès face à cela ? Il dirait, on ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. Paix et rassemblement. Notre union passera, nul doute, par la mise en application des idées de Jaurès, qui passe l'humain au centre du projet républicain, et qui encourage les femmes et les hommes de gauche à renforcer le rassemblement et à construire une société égalitaire et solidaire. Face à la désunion et au querelle de Chapelle, les ultralibéraux, Macron et compagnie, ainsi que l'extrême droite, qui n'a jamais été aussi proche d'accéder au pouvoir, peuvent saccager le tissu social sans contrainte, main dans la main. A l'heure où les médias et classes politiques tentent, et ils sont en passe de réussir, de renverser l'arc républicain en y faisant entrer le RN et en essayant d'en sortir la NUPES, et particulièrement la France Insoumise, je clamerai une fois de plus, « No, pas ça ! » Aujourd'hui, la NUPES, le rassemblement de la gauche parlementaire, c'est faire front aux idées de droite et de l'extrême droite. Cela implique pour nous un effort de travail en commun à l'Assemblée, comme en circonscription. J'en ferai ma part, en tendant la main à l'ensemble des hommes et des femmes de gauche de bonne volonté, insoumis et insoumises, communistes, socialistes, écologistes, et tous citoyens et toutes citoyennes engagées dans le monde associatif ou syndical qui œuvreront à la consolidation de ce rassemblement. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser s'immiscer entre nous les méfaits de la désunion. Nous devons appeler à travailler ensemble, car ce qui nous unit est plus grand que nos points de désaccord. Nos concitoyens ne nous pardonneront pas une nouvelle désunion. Ceux et celles qui nous ont fait confiance lors des législatives en 2022, car la gauche était enfin assemblée. Il est révultant que l'on perd la vie lors d'un contrôle de police. Il est inimaginable dans le pays de Jaurès qu'un manifestant ou une manifestante perde un œil alors qu'il réclame de vivre dignement. Il est révultant que la répression s'abatte sur les syndicalistes. Il est tout simplement devenu angoissant et étouffant de vivre en Macronie. Nous, nous nous réclamons toutes et tous de Jaurès, alors soyons dignes de cet héritage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...